A Sestas, à 20 kilomètres de Bordeaux, Mathias exerce un métier plutôt rare. Je suis cendrier. Mais alors de quoi s'agit-il ? Le nom officiel, c'est apparenté à la profession de savonnier. On peut dire savonnier et même fabricant de lessive. Cendrier, c'est plus sympa. Et oui, Mathias fabrique de la lessive naturelle grâce aux intempéries et à base de cendres de bois. Vous avez bien entendu de la cendre pour laver le linge. Mais comment est-ce possible ? Aujourd'hui, nous allons percer les secrets de cet artisan unique en son genre. Je n'ai absolument rien inventé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne fais que reproduire des recettes séculaires et qui étaient pratiquées il y a encore quelques décennies. La lessive à la cendre est en réalité une recette de saison et bien connue de nos grands-mères. Avant la Seconde Guerre mondiale, on en fabriquait dès les premiers froids et surtout l'hiver. César, saison où l'on brûlait le bois pour se chauffer. En ce début d'automne, Mathias commence à se fournir en cendres dans les cheminées et chauffage à bois de son voisinage. C'est de la récup. Voilà. Alors là, vu la quantité qu'il y a là, ça va permettre de faire à peu près le même volume en lessive liquide. Mais il y a le tamisage avant. Allez, on va à la maison. Et chez Mathias, tout est fait de manière artisanale, dans le respect de l'environnement. Voilà 8 ans qu'il s'est lancé dans cette folle aventure de la lessive écologique. La réflexion derrière ça, c'est que j'arrive à me loger, me nourrir, moi et ma famille, sans nuire à personne en fait. Ça permet de faire ma part du boulot, pas de changer le monde, mais de semer des graines. Première étape, le tamisage de la cendre. C'est le côté le plus pénible du métier. Donc là, voilà. La cendre tamisée. Les cendres de bois sont riches en potasse. C'est l'élément chimique qu'on va prélever pour le transférer dans l'eau et l'utiliser comme une lessive liquide. Donc ça va être de l'eau fortement chargée en potasse. Et l'eau fortement chargée en potasse, c'est détergent. Voilà donc pourquoi cette lessive nettoie. On trouve des traces de cette utilisation de la cendre dès l'antiquité. La légende raconte qu'on aurait découvert ses propriétés à la suite d'un incendie. Lavé dans l'eau de la rivière, on s'est rendu compte que le linge était plus propre qu'avant l'incendie. Les histoires peuvent être vraies. Après, ce qu'elles se sont vraiment déroulées, j'en sais rien. Mais il faut être romantique pour être cendrier. Et pour fabriquer sa lessive, Mathias n'utilise pas l'eau de la rivière ni celle du réseau, mais de l'eau qui tombe du ciel grâce à son récupérateur de pluie. Ça tombe bien, il a plu hier. C'est une eau qui est moins minéralisée que celle du réseau. Les différents résidus minéraux bloquent un peu le transfert de la potasse. Donc moins il y a de minéraux dans l'eau qu'on utilise, mieux sera la lessive. Et l'eau de pluie est rarement utilisée à part pour arroser un peu le jardin. Donc là, ça permet vraiment de valoriser ce que la nature nous donne et dont on ne fait pas grand chose pour l'instant. En matière première, ça ne coûte pas trop cher. C'est juste à demander un peu d'énergie physique et puis du temps. Deuxième étape, on mélange l'eau de pluie et la cendre tamisée. Pour l'instant, on n'a pas trop envie de laver le linge avec ça. Mais c'est normal. Le produit fini est plus attirant. Troisième étape, laisser macérer une journée quand il fait chaud et près de deux jours quand il fait froid. Le processus est plus lent dans l'eau froide, mais au final, ça fait les mêmes produits. C'est juste le temps de macération qui va différer. Il ne reste plus qu'à filtrer à plusieurs reprises. Quand tout sera filtré, la lessive sera prête à l'emploi. Il est directement ce qui va aller sur le stand au marché. Plusieurs fois par mois, Mathias vend sa lessive sur les marchés de Gironde. Des jeunes écolos, des mamies nostalgiques ou personnes à la peau sensible, il attire une clientèle très variée. D'une part, ce n'est pas très cher et d'autre part, je le trouve très efficace. Je n'ai jamais voulu faire de l'élitisme par rapport au prix. Du coup, j'essaye de me calquer sur le coût à la machine le plus bas qu'on peut trouver en grande surface, qui est aux alentours de 20 centimes la dose de lessive. Plus un message à passer que de l'argent à faire rentrer. Malgré un prix très raisonnable de 3 euros, la lessive à base de cendres peut laisser sceptique. La lessive vraiment écologique. Vous connaissez ? Non. Moi, je suis pour essayer, j'ai d'ailleurs essayé, mais ouais, j'ai des petits préjugés. La cendre de bois ne suffit pas à nettoyer. C'est une fausse idée, la cendre toute seule peut suffire. Et ça mousse pas. Ça mousse pas. Ah non, ça mousse pas. Mais c'est jamais la mousse qui lave. Dans les lessives industrielles, des agents moussants sont ajoutés, mais difficile de le savoir quand on lit la composition des produits. Il contient également des agents en optique, du parfum. Donc quand on a parfum, c'est souvent du parfum de synthèse. Entre 5 et 15% d'agents de surface anionique. Donc les agents de surface anionique, ça fait référence aux produits qui détergent. Mais on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas d'obligation de préciser la nature du détergent. Les lessives industrielles font leur apparition dans les années 30, en même temps que les machines à laver. C'est l'ancêtre de la machine à laver, dans laquelle on pouvait utiliser la cendre brute directement. Il y a un siècle, tous les villages français étaient équipés de la voir extérieure. Une corvée difficile pour les femmes, surtout en hiver. On lavait donc le plus gros du linge une fois par an après Pâques. Aujourd'hui, un foyer français fait tourner sa machine 3 à 4 fois par semaine. Alors, je vais faire ma petite lessive. Pour Mélanie, une mère de famille de 42 ans, il n'est plus question d'utiliser des lessives industrielles polluantes, mais plutôt celles de Mathias. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est allé dans le mur, qu'on a fait n'importe quoi, et donc on revient tout simplement au bon sens. C'est capital pour moi. J'essaye de réduire mon empreinte carbone, de polluer le moins possible. C'est parti ! Mélanie a voulu nous montrer qu'en plus d'être écologique, cette lessive est efficace. Voici le résultat. Il n'y a que des qualités, en fait. Ah si, peut-être que ça ne sent pas la rose de Damas ou je ne sais quoi, là. Mais alors, la lessive à base de cendres, ça sent quoi ? Une odeur de propre, mais rien d'autre. Et puis si on veut des odeurs, on peut rajouter des huiles essentielles. C'est pas triste d'être écolo. On n'est pas chiant, hein. Je ne donne pas de leçons, je vis et je suis heureuse de vivre comme ça. Et si ça peut donner envie aux gens de changer de comportement, bah tant mieux. Il y a environ 700 foyers qui utilisent au moins un des produits que je fabrique pour chez eux. De savoir que je me lève le matin, que je bouffe un peu de poussière à longueur de journée, c'est pas pour rien. Sous-titrage ST' 501